Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire, c'est le retour de Christelle qui sera avec nous donc aux manettes du chat et qui me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de recevoir le père de la théorie de la double causalité, l'éminent scientifique et auteur, Philippe Guillemin. Philippe, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Alors Philippe, on va aborder un sujet qui me passionne, celui de l'âme et du temps. Alors comme première question, histoire de fixer un cadre, j'aimerais connaître votre définition du temps et est-ce que d'ailleurs c'est possible de donner une définition du temps ? Euh, non. Non, il n'y a pas de définition physique parce qu'en physique il n'existe pas réellement. Le temps est essentiellement lié à la conscience. Et ce qu'on mesure, c'est le fait de mesurer le temps, c'est une spatialisation qu'on fait du temps et qui nous donne l'illusion, qui nous entretient dans l'illusion d'un temps linéaire qui en réalité n'existe pas. Voilà. Donc on ne peut pas définir le temps. Pour vous, le temps il existe vraiment quand même ? Il existe là où c'est une illusion tout simplement ? Je pourrais faire toute une conférence sur le temps tellement il n'existe pas et on peut en parler de toutes les façons possibles. Vous avez des colloques avec des dizaines de chercheurs qui vont vous parler du temps de manière différente et vous n'aurez rien compris. Vous n'aurez toujours pas su à la fin ce qu'est le temps. Donc on ne peut pas définir ce qu'est le temps. Chacun le définit comme il le souhaite. C'est vraiment le... On voit le temps comme on veut. On est complètement libre puisque le temps n'existe pas en réalité. Et s'il n'existe pas, alors quand même je vais peut-être dire quelque chose d'intéressant. S'il n'existe pas, c'est parce que le futur est déjà créé. Il n'y a pas de front du présent après lequel le futur n'existerait pas encore et avant lequel le passé n'existerait plus. Il n'y a pas ça. Aujourd'hui, c'est admis en physique. Et le débat porte plutôt sur la question de savoir comment se crée le futur avant qu'on y soit. Et là, il y a plusieurs théories. Il y a bien sûr la mienne et puis il y en a d'autres qui considèrent que le futur peut exister effectivement déjà, mais être partiellement configuré, ce qui est le plus proche, à mon avis, du réel. Il y a ceux qui pensent que tout le futur existe complètement dans tous ces détails. Il y a ceux qui nous parlent des variantes et qui disent que dans le présent, il n'y a aucune des variantes qui existe déjà. Et ce qui n'est pas mon discours à moi, moi, je suis OK avec les variantes. Mais je dis qu'à tout moment, il y a un futur bien déterminé qui peut évoluer dans l'espace des variantes. Alors, quand on dit le futur est déterminé, il y a un espace, cet espace dans les variantes. Est-ce que c'est ce petit espace où on a un libre arbitre ou est-ce qu'on a juste ce petit espace là pour pouvoir savoir s'il y a un but dans la vie ? Là, c'est encore un débat qui peut prendre des heures et des heures. Mais quelle est notre marge de manœuvre ? Bon, vous attaquez le sujet. Alors, je continue sur ma lancée parce que justement, c'est important de comprendre cette notion de multivers. J'emploie ce mot-là comme synonyme d'espace des variantes. Rapidement, sur le multivers, il y a plusieurs façons de le considérer. Soit on considère qu'il existe des univers parallèles 10 juin, c'est-à-dire qu'il est impossible de passer de l'un à l'autre, tout simplement parce qu'il y aurait par exemple une vision matérialiste du multivers qui dirait que le multivers voisin, il est au minimum à 10 ou 20 milliards d'années-lumière d'ici. Parce que ce serait des univers bulles. Si on a une conception matérielle de l'univers, on voit mal comment tous ces univers pourraient se superposer, on est d'accord. Donc, les matérialistes considèrent que le multivers existe, c'est admis en physique, cette notion de multivers. Il y en a toutes sortes de multivers. Mais ils vont créer des myriades d'univers bulles, ce qu'on appelle des univers bulles, en mettant le premier au-delà de l'horizon cosmologique du Big Bang. Et donc, ça, ça implique aussi de considérer que nous, on vit dans un seul univers qui est figé. Donc, c'est-à-dire que notre futur est parfaitement déterminé, qu'il n'existe pas ou qu'il existe déjà ou pas, ça revient au même. Notre futur serait parfaitement déterminé. Bon, ça, c'est la vision déterministe, désuète, à mon avis, que je combats. Là, je n'ai pas de mal à avoir le soutien d'illustres collègues là-dessus, puisque tout le monde est d'accord avec l'idée que, ok, le futur peut très bien être déjà réalisé, mais aussi, on pourrait avoir un libre-arbitre. Alors, il y a différentes façons de… Enfin, disons que l'idée du libre-arbitre, elle est admise en physique. Elle n'est pas évacuée. Sinon, moi, j'aurais été moi-même évacué par d'autres physiciens qui parlent du temps, par exemple. Donc, ma théorie, elle est respectable. L'idée que le futur puisse être déjà réalisé, mais évolué en permanence, c'est considéré comme une idée respectable, d'accord ? Après, on me demande de le prouver. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, le libre-arbitre, donc, mais là, on peut dire peut-être choses là-dessus, évidemment. Donc, oui, on aurait notre libre-arbitre fondé sur l'idée que, ok, malgré le fait que notre futur soit déjà là, parfaitement tracé, par exemple, comme un tracé GPS, vous savez qu'un tracé, et donc malgré le fait qu'il soit déjà là, on aurait des marges de manœuvre. Et deux types de marges de manœuvre, si vous regardez un GPS, c'est la possibilité de changer la destination, ou la possibilité de ne pas suivre le chemin qui nous est indiqué, la dame du GPS, et ça, c'est vraiment le libre-arbitre. Et donc, du coup, l'univers est obligé de recalculer notre parcours. Alors ça, ça choque forcément, par contre, les physiciens qui sont ouverts à cette idée-là, parce que, ok, avec l'idée que le futur puisse changer, mais ça va choquer les gens qui vont penser que ça voudrait dire que notre conscience, elle agit sur notre futur. C'est là que le bas blesse. Et donc, bon, moi, j'ai écrit un livre là-dessus avec Jocelyn Morisson, un scientifique qui s'appelle « La physique de la conscience », où là, on explique bien, où j'explique bien comment ça fonctionne. C'est vertigineux, hein ? Ah ben, bien sûr. Mais bien sûr, ça, c'est l'œuvre de… Moi, c'est mon cheval de bataille depuis 12 ans, on va dire. Enfin, pas de bataille, mais bon, ça, la théorie commence à prendre des lettres de noblesse, on va dire. Elles commencent à être… Moi, je considère avoir fait déjà des expériences qui la démontrent, mais bon, après, il faut réussir à les imposer, à les publier. Ça, c'est une autre histoire. Au niveau des expériences, est-ce que c'est possible de prouver ça par expérience ? Parce que je pense que vous parlez du billard, c'est ça ? Alors, non, le billard, c'est la théorie. La théorie, d'accord. Alors, comment on peut faire une expérience de… Est-ce que c'est avec les synchronicités ? Est-ce que c'est avec les intuitions ? Mais ça, comment le prouver ? Alors, j'ai fait tout un article scientifique là-dessus, avec à la fin de l'article scientifique, enfin, quand même plusieurs pages, qui donne un protocole pour prouver cette affaire-là, d'accord ? Je vais d'ailleurs le resoumettre à une revue, parce que j'ai essayé de la soumettre il y a deux ans, pendant le Covid. Bon, c'était un peu compliqué. L'année de la peur, enfin, je ne sais pas, bon, je ne vais pas chercher à justifier ça. Il faut que je la resoumette. Et ce n'est pas évident, parce que j'essaye de soumettre ça dans une revue de physique, ou en tout cas interdisciplinaire avec des physiciens, et ce n'est pas facile à faire passer. Effectivement, le protocole qui est proposé pour faire la démonstration, c'est de faire appel à l'intuition ou aux synchronicités, d'accord ? À la possibilité pour un être humain de provoquer la synchronicité ou l'intuition. Bon, déjà, je le dis rapidement, synchronicité et intuition, c'est à peu près la même chose, sauf que l'intuition, c'est une information qui débarque dans le cerveau, un synchronisme peut-être, dans le cerveau, alors que dans le cas d'une synchronicité, ça débarque dans la réalité. Ça vient à chaque fois nous réveiller et nous dire, tiens, il se passe quelque chose en lien avec un état de conscience. Ça, moi, j'ai fait des expériences là-dessus pendant des années. J'en ai même fait sous contrat CNRS d'ailleurs, mais dans un cadre privé. J'ai fait des expériences en 2014 avec des proverbes et des citations qui étaient proposées à 800 personnes inscrites et chaque jour, la personne devait choisir entre deux couples de proverbes et citations qui correspondaient, à son avis, à une réponse. Elle avait un questionnaire à remplir pour dire si elle pensait qu'elle avait vécu rien du tout, une synchronicité ou juste un état émotionnel. J'ai fait ça aussi avec des images et des légendes, plus récemment, en 2018. Et pareil, à chaque fois, il fallait choisir entre deux possibilités. Alors, soit que les possibilités sont vues d'avance, soit elles ne sont pas vues d'avance. Mais en tout cas, on choisit entre deux possibilités. Alors, pourquoi ? Parce que derrière chaque possibilité, mais la personne ne le sait pas, soit on utilise un type de hasard que j'appelle sensible au futur, soit on utilise un type de hasard qui ne l'est pas. Mais à chaque fois, c'est la même source de hasard, d'accord, qui est appliquée sur l'image de droite ou le proverbe ou la citation de droite ou de gauche, etc. Mais la personne ne sait pas. Et il y a une chance sur deux de choisir le hasard sensible au futur ou l'autre. Et lorsque, par rapport au questionnaire qui est donné, donc la statistique qui est faite sur les réponses où les personnes prétendent avoir eu effectivement une synchronicité, lorsqu'on s'aperçoit que le nombre de réponses où elles ont choisi, sans le savoir, le hasard sensible au futur au lieu de l'autre, et que c'est statistiquement significatif, alors là, on peut dire qu'effectivement, il y a une sensibilité au futur qui intervient dans ce choix, dans cette sensation, dans cette émotion, cette sensation de vivre une synchronicité, d'avoir une réponse. Et ça a été le cas. Je me souviens, la première expérience, avec les proverbes et citations, j'obtenais comme résultat une chance sur 400 que le résultat, c'est-à-dire le gain en hasard sensible au futur, soit dû au hasard, justement. Et une chance sur 144 pour mon expérience de 2018. Et entre deux, j'ai fait des expériences dans le domaine de la publicité, où là, les gens n'étaient même pas au courant, puisqu'il s'agissait des internautes qui cliquaient sur une publicité et qui achetaient éventuellement le produit. Et là, on a fait des expériences. Et pareil, j'ai mis ces deux sources avec ces deux types de hasard. Et là, on a trouvé une chance sur 60 qu'un internaute achète. Parce qu'il y a eu un excès de personnes qui ont acheté à partir d'une publicité qui a été envoyée à un moment choisi au hasard sensible au futur. Enfin bon, il faut dire que ces expériences, je les ai faites. Et je les ai faites, attention, je les ai faites pour moi. Je les ai faites pour me convaincre moi-même. Aussi pour convaincre d'autres, des collègues, des amis, etc. En toute façon, en sachant bien que je ne pourrais pas les publier. Parce qu'il est inadmissible pour un physicien de faire des publications là-dedans. Ou alors il faut le faire dans le domaine de manière complètement privée avec un pseudo. D'accord ? D'accord. Bon, mais si je vous disais avec un pseudo, on ne ferait pas. Qu'est-ce qui va chercher l'information dans le futur ? Effectivement, est-ce que là, ça fait introduire l'âme justement ? Parce que nous, de façon physique, on ressent bien les effets du temps. Pour nous, il y a quand même un futur. Le temps est pour nous linéaire. On le vit vraiment de façon linéaire. Mais on reçoit effectivement des informations par les synchronicités, les intuitions du futur. Mais comment on va les chercher ? Est-ce que la notion d'âme est présente dans ce concept ? Complètement. La notion d'âme, là, on va dire, je vais parler de l'intelligence du cœur. On est dans le ressenti. Il y a plusieurs phases. Pour que les synchronicités se déclenchent, il faut déjà être dans une période de sa vie où on va pouvoir changer sa vie, ou en tout cas changer quelque chose de suffisamment important en tenant compte de cette synchronicité ou de cette intuition. S'il n'y a pas de risque de changement, qu'on veut juste faire une expérience pour voir parce qu'on est curieux, il n'y aura aucun phénomène. Tandis que s'il y a un engagement de la personne à changer quelque chose dans sa vie suite à une synchronicité, là, la synchronicité peut se produire puisqu'elle se produit à cause d'un changement dans le futur. Alors, je vous explique. C'est parce que normalement, nous sommes sur une ligne de temps. Bon, pensez à un GPS, un tracé GPS qui est parfaitement bien défini et qu'un changement est rendu possible par une ouverture à un nouveau futur, que ce nouveau futur va trouver des ponts au moment des bussurcations pour essayer de se brancher dans notre réalité. C'est-à-dire qu'on lui aura donné de l'énergie. On l'a, on lui aura. Dans le futur, l'énergie, ça s'appelle les probabilités. C'est comme en mécanique quantique. On parle donc de probabilité, c'est de l'énergie. Probabilité et énergie, c'est la même chose. En fait, ça correspond à... Bon, ça correspond à l'espace. Mais bon, on verra ça après. Densité de probabilité de présence. Bon, ben oui, mais les gens veulent comprendre. À un moment donné, il faut bien donner les mots exacts qui permettent de comprendre. Densité de probabilité de présence d'une particule, par exemple. C'est important. Bon, ben, ce qui se passe, c'est qu'au niveau macroscopique, il existe aussi une densité de probabilité de présence d'un événement potentiel. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui relève de la conscience qu'on en a. C'est-à-dire que plus on a la conscience qu'on va aller vers un certain type de futur, d'archétype, plus on renforce cet archétype. Mais pour que ça marche, encore faut-il que cette nouveauté, ce nouveau futur, cet archétype, cette bulle événementielle, etc., ne fasse pas déjà partie de notre futur. Si on ressent qu'on va quelque part qui est déjà inscrit dans notre futur, il ne va rien se passer. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un nouveau tracé qui trouve des ponts parce qu'il y a des busurcations. Et à une busurcation, on va aller à droite au lieu d'à gauche. Bon, busurcation, je donne un exemple de busurcation que j'ai mis dans mon dernier livre. Ça peut être juste un papillon. Vous êtes dans une foule et puis il y a un papillon qui vous détourne le regard et paf, qui fait que vous remarquez une personne, vous reconnaissez, du coup, vous l'abordez, puis cette personne a changé votre vie, par exemple. Donc, un petit rien, j'aime bien parler de petit rien. Ces petits rien, ils sont vraiment indéterministes. Ils relèvent d'ailleurs de l'effet papillon, c'est pour ça que je prends cet exemple. Et donc, l'univers ne peut pas savoir à l'avance si le papillon va passer devant vous ou si vous allez en tenir compte. Il y a trois cas. Il passe devant vous, vous ne le remarquez pas. Il passe devant vous, vous le remarquez. Ça vous détourne le regard et le troisième cas, c'est vous en tenez compte en plus. Bon, ce sont ces petits rien qui changent une vie. D'accord ? Voilà, ça, c'est comme ça. C'est juste un exemple. Oui, mais ce papillon, il a été envoyé ? Non, ce papillon, il fait partie des myriades de manifestations possibles qui peuvent vous détourner vers un autre chemin. Oui. D'accord ? Et donc, comme celui-là peut se manifeste la manifestation qui va vous emmener vers votre nouveau futur, si ce nouveau futur, vous l'avez énergétisé. Donc, c'est pour ça que là, il y a eu une trocausalité apparence, une influence du futur. Parce que le futur est déjà là, c'est un multivers de potentialité avec lequel on est potentiellement, on est relié par la conscience. C'est une propriété de la conscience que d'être capable d'exciter le vide. Le vide n'existe pas en tant qu'espace, le vide existe uniquement en tant que conscience. C'est-à-dire que l'espace en réalité n'existe pas. L'espace dans lequel on a l'impression de vivre, c'est la somme de toutes nos bulles de conscience individuelles. Et en physique, on redécouvre le fait que l'espace en vibre, qu'il y a un certain indéterminisme, que cet indéterminisme correspond à des états quantiques, à toutes sortes de choses, à des vibrations quantiques, à l'échelle infinitésimale, etc. Et moi, je relis tout ça à la conscience parce que l'espace n'existe pas et que l'espace ne peut être compris que comme sommation de toutes nos bulles de conscience individuelles. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de contenant. Il n'existe que la somme de tous les contenus qui fabrique elle-même son espace. Or, la somme de tous les contenus, ce sont des relations entre des objets ou entre des consciences dont les positions relatives ne sont pas définies avec une précision infinie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toujours un résidu vibratoire dans le positionnement entre les objets et entre les consciences. Et c'est ça qui crée le sous-bassement vibratoire de l'espace-temps. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le vide, c'est un sous-bassement vibratoire qui est fait de conscience. Et donc, comme notre conscience, elle a deux aspects. Elle a un aspect mental qui d'ailleurs crée l'espace et elle a un aspect émotionnel qui crée les vibrations. Pas des vibrations gravitationnelles dont on entend parler, ce n'est pas du tout les mêmes. Moi, je vous parle de vibrations hors du temps, alors bon, passons là-dessus. Et donc, on part par ces vibrations, parce que des vibrations, donc émotions, sentiments, sensations, etc., peuvent contenir énormément d'informations. Pensez à une vibration comme un signal, par exemple. Pensez comme à la musique. Tiens, j'ai décidé d'employer cette analogie avec la musique pour mieux faire comprendre le truc. Imaginez un orchestre symphonique. Chaque instrument, déjà, il a son propre timbre qui correspond à un signal très complexe. Et vous faites la sommation de tous les instruments, plus toutes les gammes, etc. Vous avez un signal extrêmement complexe qui accède, et la conscience, elle est capable de ressentir ça. Et c'est une information qui ne passe même pas par le cerveau. On est dans le domaine du ressenti. Une chose qui n'est pas bien comprise par les scientifiques, c'est qu'on croit que le cerveau génère tout. On croit que le cerveau génère la conscience, on croit que le cerveau génère les perceptions, mais en fait, ça, c'est faux. Ça n'a jamais été expliqué. C'est de la pensée magique. Les scientifiques sont pris dans le piège de la pensée magique qui leur fait croire que tout ce qui est du domaine des sensations, qu'on appelle des calias, peuvent être créées par le cerveau. C'est une croyance. Et c'est de la pensée magique. D'accord ? C'est une pure croyance. Ça n'existe pas. On n'a jamais démontré quoi que ce soit. On s'est expliqué que le rouge correspond à la longueur d'onde du rouge, mais on ne sait pas comment se fait la transformation entre la longueur d'onde du rouge et la sensation de rouge. Et ça, c'est le cas pour toutes nos sensations, y compris pour la vision. C'est le cas pour la vision, l'audition. Après, j'ai essayé de comprendre comment était possible pour la conscience, sans cerveau, de capter une image, de ressentir, de voir, d'avoir la vision, d'avoir l'audition. Parce que c'est le cas, par exemple, pour les gens qui sont en dehors de leur corps, pendant les expériences dominantes, ils conservent des sens, conservent la vision en particulier. Et bien, quand on comprend que l'espace, c'est la conscience, on comprend tout. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui se propagent dans le vide. Donc, dans la conscience, puisque la conscience, c'est le vide. Et les sons, ce sont des ondes sonores, ok, c'est des ondes de matière, mais qui créent d'infimes vibrations gravitationnelles. Parce que tout mouvement de matière engendre, alors évidemment, c'est infime, engendre des ondes infimes, qu'on appelle canto gravitationnelles, d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas besoin de cerveau pour comprendre comment la conscience peut arriver à capter le son et la lumière. Pour vous, la conscience, elle est l'heure du temps ? Elle est l'heure du temps. Je pars de cette idée-là, qu'il est important d'expliquer comment fait la conscience pour voir et pour entendre. dans un contexte où je dois admettre que ça doit pouvoir se faire sans cerveau, puisque sinon, on est obligé de considérer que les expérienceurs de mort éminente, etc., sont dans des hallucinations. Mais il y a un tas d'autres phénomènes qui prouvent que non. Bon, enfin bon, passons là-dessus. Et donc, je suis obligé du tout d'en déduire. Et je vous avais donné un premier chemin purement philosophique. Maintenant, je vous donne un chemin vraiment plus rationnel qui aboutit à la même conséquence que l'espace et la conscience, c'est la même chose. Et donc... Oui, l'espace et la conscience, c'est la même chose. OK. L'espace et la conscience, c'est la même chose. Et du coup, on comprend à ce moment-là, et j'en reviens à mon billard. Enfin bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Enfin, disons que je fais vibrer dans une expérience de pensée l'espace d'un billard. Et à ce moment-là, j'arrive à adresser tout le multivers de potentialité, etc. Vous voyez tout ça ? Donc, c'est-à-dire que j'ai un chemin très rationnel qui permet d'expliquer finalement, au final, le phénomène de synchronicité. Voilà. Par le fait que... Bon, ma fin. Non, c'est super intéressant. J'adore. Est-ce que quand on va chercher consciemment une synchronicité ou d'avoir une intuition, je suppose qu'en tant que physicien, des fois, vous cherchez quelque chose, vous cherchez une explication, je ne sais pas, une équation, vous appelez à avoir un rêve, une synchronicité ou quelque chose qui va vous faire le déclic. Est-ce que ces synchronicités, elles sont toujours, pour le bien, elles sont bienveillantes envers nous-mêmes ? Est-ce que ça ne serait pas uniquement... Alors là, vous êtes dans la... Est-ce qu'elle pourrait être simplement bienveillante pour notre âme, si on admet, évidemment, qu'il y a un but dans la vie, évidemment ? Alors, bon... Moi, je peux parler des heures avec vous. Est-ce qu'il est important que la vibration, l'intention que l'on capte, l'intention qui va générer, qui va exciter ce vide, qui va exciter cet archétype dans l'espace-temps qui existe déjà. Pensez à une scène, par exemple, qui est typique, une scène qui va être représentative de cette nouvelle ligne de temps, qui est le futur, par exemple, qui est votre meilleur futur. Pensez à une scène représentative, donc ça va... Ça va correspondre à une certaine vibration parce que ça va générer de l'émotion. D'ailleurs, la mémoire, la mémorisation est liée aux émotions. Et donc, pensez en termes de vibration à ce niveau-là, et donc pensez en termes d'excitation du vide et en termes d'intention, parce qu'il s'agit d'aller à ce d'aller. Il s'agit de... Il y a forcément une intention à la clé. Cette intention, il faut qu'elle ait germé en ayant été capté. Ça ne peut pas être votre égo, votre mental qui a décidé. Par exemple, je veux devenir riche, je veux avoir une... Voilà, je veux réussir dans la vie, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut... Enfin, il faut... Il s'agit de se connecter à son âme, justement. On n'a encore pas parlé d'âme. Tout petit peu. Il s'agit de se connecter à son âme. Et ça, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec la volonté. Ne surtout pas confondre la volonté et l'intention. Enfin, l'intention peut avoir... Donc, il s'agit de capter une intention issue de son âme, issue de son soi. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme ? C'est pas la conscience. Alors, il y a... Souvent, on confond l'âme et la conscience ou on parle d'âme et conscience. En fait, l'âme et la conscience, c'est effectivement l'interface entre l'esprit et la matière. Il y a... Bon. Moi, j'ai un modèle. Je propose un modèle à quatre niveaux de la conscience parce que même la matière, c'est une forme de conscience mais dans une autre densité. Donc, il y a la matière, donc par exemple, ce qui est de la conscience cellulaire, on va considérer que c'est de la matière. Il y a la conscience, par exemple, celle de l'ego, celle du mental, la conscience du temps présent. Ça, c'est le deuxième niveau. Il y a le niveau de l'âme et il y a le niveau de l'esprit. Alors, pourquoi il y a une différence entre l'âme et l'esprit ? Parce que... D'abord, comment je définis ça ? L'esprit, lui, c'est le sans-forme, c'est le principe sans-forme qui est la source de la conscience, mais il est sans-forme, mais il est la source de la conscience. L'âme, c'est la mémoire, la mémoire de toutes les expériences, la mémoire de toutes les vies qu'on a pu vivre en tant qu'âme, en tant que conscience, bien sûr, mais... L'âme, elle réside habituellement de l'autre côté. Ça, c'est une théorie, elle n'est pas obligatoire, mais elle est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on dispose aujourd'hui de plusieurs modèles d'univers. Parmi ces modèles d'univers, il y a des modèles d'univers avec un autre versant. L'univers posséderait un autre versant qui s'appelle l'univers conjugué, l'univers miroir, l'univers jumeau, l'univers, etc. Jean-Pierre Petit parle du mode Janus. Je reçois sans arrêt des demandes de personnes qui me demandent d'intervenir avec lui, etc. Je n'explique pas pourquoi je ne veux pas le faire, mais je dis, son modèle Janus est intéressant, point. D'autres modèles également sont intéressants, d'autres modèles à autres versants sont intéressants, bien sûr. Et moi, je suis OK avec cette idée parce que moi, j'ai mon modèle, c'est plutôt un modèle d'univers cyclique, d'accord, où les deux versants sont couplés non seulement par l'intermédiaire du Big Bang et des trous noirs, mais aussi par l'intermédiaire du futur et des trous blancs. Bon. Et en fait, ça fait quelque chose de... Bon. Passons là-dessus. Et donc, l'âme résiderait dans le multivers qui fait partie de l'autre versant. Et nous, nous résiderions dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Le multivers de l'autre versant de l'âme, il contiendrait toutes les possibilités de tous les temps, tandis que de tout ce qui a toujours, tout ce qui a été vécu, qui n'est pas effacé, alors que nous, nous vivons dans une réalité où la causalité règne parce que c'est une co-création collective. Nous sommes tous la même conscience en train de créer la même réalité. Parce qu'on parle d'âme, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous quand même issus de la même source. Donc, l'esprit, on peut l'appeler Dieu si on veut, bien que moi, je considère que l'esprit, il est quand même individualisé. Il permet quand même une individuation qui n'empêche pas qu'on n'est pas dans la dualité lorsqu'on est de l'autre côté parce qu'on ne ressent pas ce principe de séparation. L'idée qu'on a d'être séparé des autres, elle est propre à notre réalité, à nous. Et c'est une illusion. En réalité, il n'y a pas de séparation. Et on devrait tous avoir la sensation que l'autre est nous. Mais on a quand même une âme qui mémorise toutes nos expériences individuelles. parce que, voilà, et donc, tu vois bien la différence entre l'âme et l'esprit. Et il y a une autre différence, cette fois-ci, au niveau fonctionnel, c'est que l'âme, on va dire que c'est elle qui choisit le trajet de notre GPS. Avant notre incarnation ? Avant, non, enfin, l'esprit choisit la destination et l'âme choisit le trajet. Probablement avant notre incarnation, mais tout ça doit être réajusté en permanence. Mais l'esprit, l'âme ou encore le soi, ça relève du même principe. Alors, moi, je parle souvent de connexion au soi. Alors, je vais expliquer la différence entre le soi et l'âme. Le soi, c'est quand même à peu près l'âme. Mais le soi, il est investi de l'intention de l'esprit. L'âme, elle, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience. Parce que l'âme, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de grandir, elle a besoin de pouvoir monter dans la création. Ce qui va intéresser l'âme, c'est surtout l'expérience, la destination. Même si elles ne sont pas bienveillantes. Oui, il y a deux raisons à l'incarnation. Il y a l'apprentissage et ce qu'on appelle la mission. Mais tout le monde se voit une mission. Il y a plein de gens qui n'ont certainement pas de mission parce que seul l'apprentissage est utile. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir une mission. Mais voilà, on va dire que l'apprentissage, c'est le trajet du GPS et c'est relié à l'âme, alors que la mission, c'est la destination du GPS et c'est relié à l'esprit. Et donc, tu vois qu'on a ces deux aspects complémentaires et cette dualité n'en est pas une parce que ce sont les deux faces de la même pièce, parce que l'âme et l'esprit, c'est la connaissance et l'amour. L'esprit, c'est aussi le mental et l'émotionnel. L'esprit, il a une intention, donc il a, pas un mental, mais il a la connaissance qui lui permet d'avoir une intention. L'âme, elle a l'amour. Amour et connaissance sont les deux principes qui doivent rester équilibrés parce que si on n'a pas assez de connaissance et trop d'amour, on peut faire des bêtises et si on a trop de connaissances et pas assez d'amour, on fait également des bêtises. Des bêtises, oui. Il faut que les deux soient équilibrés. Il faut que, pour que l'amour puisse se réaliser dans la matière, il faut avoir beaucoup de connaissances et si on a beaucoup de connaissances et très peu d'amour, on va vers le transhumanisme, par exemple. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre la connaissance et l'amour et la connaissance et l'amour, ce sont les deux principes transcendants qui correspondent à l'âme et l'esprit et qui déterminent notre futur à tout moment. Et on a quand même le libre arbitre parce qu'il y a une incertitude fondamentale dans l'univers et personne, ni Dieu, ni l'univers, ni quoi que ce soit, n'est capable de prévoir un trajet optimal. Il en existe un ? Il est créé par... On ne le prend pas mais peut-être qu'il existe vraiment. Ce serait le trajet génial prévu par l'âme et puis après, évidemment, il y a des chemins de traverse, il y a des... Le fichien va dire que la quantité d'informations dans l'univers est limitée et donc l'indétermination est absolument incontournable et du coup, cette indétermination va faire qu'il va être impossible de prévoir les conséquences de choix, que ces choix soient calculés ou qu'ils ne le soient pas. C'est-à-dire que calculer, entre guillemets, ce n'est pas le bon mot. Ils ne peuvent pas être calculés parce qu'il n'y a pas assez d'informations. mais on peut... Essayons d'imaginer un esprit et une âme qui devinent d'avance ce qu'elles doivent faire. ça ne marche pas. C'est oublier complètement la difficulté de l'incarnation. Le soi qui intègre à la fois l'âme et l'esprit, le soi qui intègre à la fois l'objectif de l'esprit et l'apprentissage de l'âme, mais uniquement pour cette incarnation. Le soi, en fait, il se différencie de l'âme et l'esprit par le fait que lui, c'est notre incarnation qui compte. c'est pour ça qu'il... Plutôt que de parler d'âme et d'esprit, il vaut mieux parler de soi. Vraiment, il représente notre individuation, notre individualité profonde. Et donc, lui, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas ressentir les difficultés de notre incarnation et donc, il ne peut pas décider à notre place. Il est obligé de nous laisser faire parce que c'est nous qui allons souffrir de ces décisions. Donc, il est obligé de nous laisser le libre arbitre. Il y a 100 000 raisons pour qu'on ait le libre arbitre. Il y a plein de gens qui croient que le libre arbitre n'existe pas parce qu'ils ont une vision très courte avec cette idée que tout doit être causal et que tout a forcément une raison à toute chose et qu'il y a toujours... Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des principes en physique et en mathématiques qui empêchent qu'il en soit ainsi. le principe d'incertitude de... Pas d'incertitude mais de... De Godolf, il y a un autre mot, mais l'incertitude en physique à tous les niveaux de la création. Il y a l'incertitude au niveau de l'hologramme de l'univers. Il n'y a pas du fait que... Bon, je rentre... Passons par l'âge dérive. Est-ce que dans la physique actuelle, on a déjà envisagé de faire des théories, des formules mathématiques avec le temps qui n'existerait pas ? Alors, ça s'appelle la gravité quantique. Il y en a très peu. Il y a la théorie des corps. Mais enfin, non, la théorie des corps elle a besoin du temps. C'est faux ce que je dis. Enfin, il y a deux théories de gravité quantique. La théorie des cordes, enfin des supercordes et la gravité quantique à boucle. Et ce qu'essaye de faire la gravité quantique à boucle, c'est justement de se positionner hors du temps et faire ce que tu dis. C'est-à-dire arriver donc à faire des calculs, à sortir des... En fait, en même temps, elle se rend compte qu'il y a un indéterminisme fondamental et qu'on ne peut pas mettre l'univers en équation. Donc, ils essayent de se débrouiller autrement, mais pour moi, c'est une impasse. Mais bon, on ne sait jamais. on ne peut pas prévoir des découvertes. On ne peut pas anticiper. Est-ce que, à ton avis, dans la physique actuelle, dans les recherches, on a pris pour avancer, justement, pour en savoir plus ? Est-ce qu'on a pris le bon bout ? Non, parce qu'on est trop embombé dans les dogmes. La science, pour toi, la science actuelle, c'est dogmatique ? Et les dogmes sont... En fait, le problème, c'est que les matheux ont pris le pouvoir en physique. La physique, elle est complètement mathématisée, elle est formalisée, etc. Et ça crée... Ça empêche, finalement, la physique d'évoluer. C'est épouvantable, la quantité de modèles qui sont contraints par des règles mathématiques, etc. Et le sous-bassement des mathématiques, des équations, d'ailleurs, c'est les dogmes. Sans déterminisme, causalité et causalité stricte, c'est-à-dire le futur ne peut pas influencer le présent, puisque le futur est là. Quand vous utilisez une équation du temps, par exemple, vous partez de conditions initiales pour calculer ce qui va arriver, donc des conditions unies. Et final, il est interdit de faire le contraire. Les équations seraient à jeter. Donc, déjà, le fait d'imposer des équations en science fait qu'on impose des dogmes, donc le déterminisme et la causalité, qui sont incompatibles avec, à mon sens, ce qu'on observe dans la réalité, c'est-à-dire que tout peut fonctionner dans les deux sens du temps. Mais pour comprendre que les choses fonctionnent dans les deux sens du temps, il faut comprendre pourquoi le temps n'existe pas et pourquoi le sous-bassement de l'univers, le sous-bassement de l'espace-temps, agit sur l'espace-temps. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'un billard, on pouvait le faire fonctionner et calculer un multivers avec un billard en tenant compte d'une précision limite qu'on fait tendre vers zéro, mais ça n'empêche pas le multivers d'apparaître le même, simplement juste avec un temps de retard et que donc, on en arrive à une incertitude telle qu'elle se situe au niveau des vibrations de l'espace et donc, j'en ai déduit que c'est la fréquence de vibrations de l'espace qui détermine la trajectoire du billard. Et comme à ce niveau-là, on est sur des vibrations quantiques, et qu'en réalité, ça détermine un faisceau de trajectoire. Eh bien ça, les physiciens, ils sont loin d'en arriver là parce qu'ils utilisent des équations, parce qu'ils raisonnent mathématiquement. Moi, je ne raisonne pas mathématiquement, je raisonne en tant qu'ingénieur qui fait de la simulation informatique. Je raisonne en tant que cybernéticien. C'est parce que j'ai une grosse expérience de l'intelligence artificielle que j'ai cette vision de l'espace-temps, c'est-à-dire que moi, je fais les calculs en réel, je simule avec mes billards, je fais vraiment des calculs. J'ai même fabriqué des cerveaux moi-même, c'est encore des calculs. Et aujourd'hui, je fais les calculs dans ma tête parce que pendant des décennies, je fais les calculs. Je continue de faire les calculs et donc je fais fonctionner, si vous voulez, la causalité, même la double causalité dans ma tête et je sais que je pourrais développer le programme qui correspond à ma vision des choses. Bien sûr, ce serait trop compliqué. mais le développer pour pouvoir le montrer à d'autres physiciens, il va falloir le démontrer par des équations. Non, on peut faire des, on peut utiliser des équations de base, d'accord, et utiliser des modèles réduits des nuits verts et à partir d'un billard, montrer qu'on peut arriver, montrer qu'on peut avoir une double causalité, qu'on peut avoir une influence du futur sur le présent, qu'on peut avoir tout ça. Et d'avoir une influence du présent sur le passé, c'est possible ? Oui, c'est possible également. Ça, c'est compliqué à comprendre. Parce que dans le passé, tout n'est pas, c'est comme le futur, un peu plus dense que c'est le passé, juste beaucoup plus dense que le futur, mais tout n'est pas parfaitement défini dans le passé et donc il reste, il reste des zones quantiques qui peuvent changer et parfois ça peut même déterminer, ça peut même changer le futur. Lorsque, au niveau de la psychologie, de la psychiatrie, tout ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi ? On sait que les traces du passé, finalement, elles ne dépendent que du présent. Il n'y a pas de traces physiques du passé dans le passé, il n'y a que des traces de la conscience du passé plus les traces physiques qui résultent du présent. Ces traces physiques qui résultent du présent, elles peuvent très bien être effacées. Dans ce cas-là, le passé n'est plus construit que par notre idée du passé ou par les événements du passé qui sont incontournables parce que si par exemple il y a eu un crime, ce crime va empêcher le futur de se restructurer pendant très longtemps parce que ça va créer, ça va avoir d'énormes conséquences et qui font que ce crime il va y rester. Il fait partie du passé pour... Alors, s'il va peut-être se transformer, un crime va peut-être se transformer en accident, ce qui va modérer son influence. Mais le passé peut peut-être progressivement changer et c'est la clé de la guérison des traumatismes et en particulier intergénérationnels parce que les progrès d'une espèce sont mémorisés dans les gènes et quand on a des gènes en commun, ça fonctionne tous ensemble. Donc, voilà. OK. Puis, est-ce qu'on passe aux questions des internautes ? Oui, je n'ai pas dit grand-chose par rapport à tout ce qu'il faudrait dire. Oui, mais on en a pour 6 heures. Alors, moi, pas de problème. Oui, oui. Alors, avant de passer aux questions des internautes, je vais vous parler du livre que nous sortons, que nous avons co-écrit avec mon ami Laurent Jacques Causte. Ça s'appelle « Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire ». Il sort le 1er février dans vos librairies préférées. Alors, il est déjà en pré-vente. Voilà, donc, je me fais ma propre pub. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ben non, il se fait sa pub sur sa chaîne. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. » Ben si, je la fais quand même. Donc, voilà. Une petite vidéo qui va vous en dire, qui va vous faire connaître déjà Laurent Jacques, mon fils Lisandre et puis mon toutou Tiara. Voilà, je vous laisse un petit peu. Une nouvelle vidéo qui va annoncer une belle nouvelle, une belle nouvelle pour nous. Un heureux événement. Un heureux événement. De gros bébé qui arrive. Notre bébé. Notre bébé. Voilà, c'est lui. C'est lui. C'est notre bébé. C'est notre livre qui sort chez Le Lotus et l'éléphant chez Hachette. Le 25 janvier. Le 25 janvier. Il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne. Il est déjà en prévente. Mais oui, tu vas l'acheter. Tu vas l'avoir ton livre. On va voter. Tu es très belle. Voilà. Alors, on vous fait de gros bisous et puis on peut sauter quelque chose pour la nouvelle année. Voilà. Pâques et salut. Pâques et salut. Pâques et salut. Voilà, merci. Merci, 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 merci d'avoir bien vu ma publicité. Donc voilà, ça sort le 1er février. Donc voilà, nous allons passer aux questions des internautes. Je remercie évidemment Christelle qui m'a transmis toutes ces questions et il y en a beaucoup. Donc voilà, donc je vois que Christelle a déjà enlevé des questions auxquelles Philippe a répondu. Donc c'est très bien. Une modératrice exceptionnelle. Merci beaucoup Christelle. Gros bisous. On commence avec Elie. Si le temps n'existe pas, pourquoi la matière se dégrade avec le temps ? Ouais. Ça, c'est le faux temps. C'est le temps, le chronos. Celui qui est... Quand on dit le temps n'existe pas, je redis ce que j'ai dit, il faut le considérer comme de l'espace. C'est-à-dire que nous naviguons dans l'espace du temps. Mais ça n'est pas un temps créateur de ce qui va arriver. D'accord ? Et le fait que les choses se dégradent, ça ne vient pas du temps, ça vient de la causalité et du fait qu'en l'absence d'informations autres sur le futur, il y a une tendance naturelle à la dégradation qui est exprimée par le second principe de la thermodynamique qui nous apprend qu'un système fermé se dégrade naturellement. Un système... C'est-à-dire que l'entropie augmente, c'est-à-dire que le désordre augmente. Et c'est valable aussi pour les êtres humains ? C'est valable pour tout. Dans ce cas-là, on devrait mourir dans la seconde s'il n'y avait pas un principe compensateur qui est justement la conscience. C'est-à-dire que la toute dégradation provient quelque part d'une absence de conscience, donc d'une absence de vie. Vous remarquez que dans la vie, dans l'univers, empêche la dégradation. Les physiciens n'ont jamais expliqué pourquoi il y a des cycles dans la nature. Pourquoi est-ce qu'on vit chaque jour, on continue de vivre, etc. Si on faisait des calculs, ça faisait qu'on ne prenait pas en compte les informations supplémentaires, on aboutirait à la mort. On continue avec Maya. Que pense Philippe de la théorie des cordes et des recherches d'Einstein dans ce sens ? Non, Einstein, il n'a pas fait. Einstein, oui, j'allais le dire. Einstein, ah bon ? Que pense-tu de la théorie des cordes ? La théorie des cordes et celle des supercordes et puis la théorie M qui aboutit à un espace à 11 dimensions, elle a eu un immense succès. Pendant 30 ans, elle a été financée de manière considérable et du coup, comme elle n'a pas obtenu de confirmation expérimentale, elle est tombée un peu en disuitude pendant un certain temps. Elle avait même été combattue. Et elle n'est pas capable d'aboutir à une preuve scientifique expérimentale et donc on continue. Aujourd'hui, comme elle a fait l'objet de trop de finances, on a dit, bon, il faudrait plutôt financer les physiciens qui étudient la gravité gantique à boucle. Bon. Mais il s'est passé quelque chose dans les dernières décennies, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès sur le modèle holographique de l'univers et le modèle holographique de l'univers, on s'est rendu compte qu'il incluait la théorie des cordes. Et aujourd'hui, les recherches en lien avec les trous noirs, en lien avec les horizons cosmologiques, etc., ont tendance à, finalement, revaloriser la théorie des cordes parce que les dimensions supplémentaires que la théorie des cordes introduisait sont introduites à nouveau par le modèle holographique qui contient en son sein la théorie des cordes. D'accord. Donc, c'est un retour à la théorie des cordes. Un retour en grâce. Elle revient. Et moi, qui y fais référence depuis le début, je me suis rendu compte qu'elle était... Enfin, moi, je pense qu'elle est juste parce qu'aujourd'hui, les physiciens mettent les dimensions supplémentaires, pas toutes, de la théorie des cordes dans l'autre versant de l'univers, ce qui m'arrange bien parce que moi, je les mets dans le futur et ça me permet de relier le futur avec l'autre versant de notre univers. Donc, moi, j'ai besoin... Disons que je n'ai pas besoin de la théorie des cordes, mais je pense que la théorie des cordes, elle est juste. Le modèle n'est peut-être pas exact. D'ailleurs, elle est fausse dans le sens où elle pense que l'espace existe. Si on oublie ce défaut de la théorie des cordes qui fait qu'elle a besoin à la fois d'un contenant et d'un contenu, la théorie des cordes est quand même excellente. Voilà. Elle a plein de défauts dont le fait de ne pas être démontrée expérimentalement, mais elle est mathématiquement absolument super élégante. C'est la plus belle théorie à ce jour. Moi, j'ai une question, mais là, c'est presque personnel. Quand vous imaginez le futur, le passé, la théorie des cordes qui est très difficile à expliquer, pour moi, bien sûr, comment vous, vous la matérialisez dans votre cerveau ? Est-ce que vous avez des formules mathématiques ? Est-ce que vous avez... Non, j'ai une représentation intuitive. Intuitive. Oui. J'aimerais être dans votre cerveau, là. Je fais vibrer l'espace dans mon cerveau. c'est-à-dire que je vois qu'il y a trois dimensions qui sont nécessaires pour décrire des vibrations de l'espace intime. Parce que cet espace, il n'existe pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des vibrations. OK ? Et ces vibrations, elles ont besoin de trois dimensions dans notre version d'univers et elles ont besoin de trois dimensions de l'autre côté, ou en tout cas dans le futur. D'accord ? Ça, je le démontre. J'ai même fait une publication dans une grande revue de physique pour montrer qu'il fallait rajouter six dimensions et je n'ai pas démontré qu'elles devaient être vibratoires. Mais je sais, j'intuite le fait que ces dimensions doivent être vibratoires et la théorie des cordes, c'est ce qu'elle fait. Elle introduit des dimensions vibratoires. Donc, pour moi, elle est intuitive. OK. OK, OK. On continue avec Parvenfort, c'est le nom. Bonsoir à vous deux. Monsieur Guillemin, avez-vous lu les livres de Jeanne Robert qui définit nos pensées comme notre point de pouvoir ? Je ne connais pas moi, personnellement. Jeanne Robert. Ah oui, c'est... Oui, oui, oui. J'ai lu il y a quelque temps. C'est d'ailleurs une confirmation. Je pense que c'est pas sept. les enseignements de sept. Je ne sais pas du tout. Ça doit être ça. Je ne peux pas vous dire. Il y a des choses intéressantes dans ces écrits-là qui concernent justement la vision probabiliste du multivers, des potentialités du futur. Et... Oui, non, j'ai lu des choses qui ont confirmé ce que je pensais. Et donc, ça me semble très intéressant. Ça me semble assez parfait, mais très intéressant sur le... Ok, on continue avec PICJ. Alors, je ne sais jamais comment le prononcer. Que pense-t-il de... Bon, Philippe, donc, que pense-t-il de l'expérience de Stephen Hawking sur un repas qu'il a organisé pour les voyageurs temporels ? Ah oui, mais Stephen Hawking... Oui, je me souviens vaguement de cette expérience d'ailleurs. d'abord, il part d'hypothèses qui sont fausses. Il dit que il n'y a pas de visiteurs du futur parce que sinon, on le saurait, on les verra, ils seraient venus, etc. Bon. Et c'est hyper simpliste. Bon, c'est Stephen Hawking, non, il est en... Enfin bon. Bon, on voit que c'était pas votre pote. Mais, de toute façon, il dit des choses fausses concernant nos visiteurs et déjà, c'est pas bon. En fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut en conclure parce que lui, en plus, c'est lui qui a imposé ce qu'on appelle le principe de protection chronologique qui interdit d'aller dans le passé. Alors, il n'est pas étonnant qu'il vaille interdire des visiteurs du futur. Ah, j'ai été déçu quand j'ai entendu ça. Voilà. Moi qui ai envie d'aller voyager du passé au futur. Il y a des visites du futur et il nous rende visite quotidiennement. Il y en a, on appelle ça des extraterrestres, mais ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des êtres du futur. Voilà. OK. On continue avec Susanna. Philippe croit-t-il à la loi de causalité, mais loi du karma. Ah ben, je ne le considère pas comme une loi, je le considère comme une volonté, un besoin de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle a besoin, elle ne peut pas monter si elle a un déséquilibre en elle qui vient du fait qu'elle... C'est-à-dire que voilà, l'âme, elle veut faire de grandes choses, mettons, son esprit veut faire de grandes choses. Pour arriver à faire de grandes choses, il va y avoir des dégâts collatéraux. Et donc, en même temps, elle va créer de la souffrance. Si elle ne résorbe pas elle-même cette souffrance qu'elle a créée en faisant le bien, ça va engendrer un être qui ne va pas pouvoir être monté dans les... continuer à progresser parce que ce n'est pas comme ça qu'on n'avance pas. C'est-à-dire que OK pour OK pour tuer, OK pour faire créer le mal qui est inévitable lorsqu'on crée le bien, plus grand est le bien qu'on veut créer et plus inévitable est celui et le mal qu'on crée, mais à condition de résorber, à condition de le vivre. Et donc ça, ça engendre la loi du karma. Mais ce n'est pas une loi, c'est une conséquence de la nécessité pour l'âme d'évoluer. Votre théorie, elle va aussi dans le sens de la loi d'attraction quand on pense de la pensée créatrice. En plus... Alors, oui et non, parce que ça, c'est confondre le pouvoir du mental avec le pouvoir de l'esprit. La loi d'attraction, elle confond les deux. D'accord ? Le pouvoir du mental, c'est le fait que qu'on soit connecté au soi ou pas, de toute façon, on est créateur. Voilà. Il n'y a pas besoin de connexion pour être créateur, sauf que si on cherche à être créateur sans connexion, on va se leurrer parce qu'on va créer ce qui existe déjà dans notre futur, en général. Mais le pouvoir du mental, c'est le pouvoir de faire que nos croyances se réalisent. Donc ça peut être des croyances à la con, elles vont se réaliser, ça peut être des peurs, elles vont se réaliser, etc. Ça c'est le pouvoir du mental, c'est le pouvoir de la conscience incarnée. Mais les pouvoirs vraiment magiques, entre guillemets, ce n'est pas de la magie, mais les pouvoirs vraiment créateurs sont des pouvoirs de l'esprit qui, par le biais de l'âme qui va nous faire ressentir son intention, vont nous permettre de créer un nouveau futur et donc d'améliorer petit à petit notre vie et la société. Ok, on continue avec Laetitia ? Il y a aussi une loi de la répulsion. Oui, c'est l'attraction et la répulsion. Alors on continue avec Laetitia, lorsque vous parlez de multivers, cela signifie-t-il que notre âme est incarnée dans différents temps et espaces ? Certainement, mais ce n'est pas... Non, ça ne signifie pas ça. D'accord ? Lorsqu'on parle de multivers, lorsque moi, on peut le parler. Ce mot n'est pas... On peut en faire un peu ce qu'on veut puisqu'on a mal compris le multivers. Lorsque je parle de multivers, moi je parle de l'ensemble des potentialités de notre futur. D'accord ? Et lorsqu'on parle d'incarnation, on parle de vivre une vie en des temps qui peuvent être à des époques différentes. Donc ce n'est pas directement en lien avec la notion de multivers, mais c'est quand même indirectement lié. Ok. Ok, ok. Maëlys qui demande « Croyez-vous à l'influence de l'esprit sur la matière ? » Alors l'influence c'est-à-dire de l'esprit sur la matière. Donc est-ce que vous pouvez tordre un objet ? Je parle de télékinésie peut-être pour aller plus loin. Ça je n'en sais rien. Moi des choses qui paraissent extraordinaires, trop extraordinaires et que je n'ai pas vérifiées, moi je reste ouvert à tout ça mais je n'ai pas de croyance à ce niveau-là. Ok. Je reste ouvert, je comprends comment ça peut ça pourrait exister parce que comme l'espace n'existe pas et que les ondes de l'espace si on peut dire sont liées aux émotions. Par contre je suis plus intéressé par un phénomène comme le poltergeist qui m'a beaucoup inspiré pour arriver justement à comprendre que les émotions déterminent l'amplitude de notre action mentale donc bon voilà oui mais bon attention aux illusionnistes attention je ne peux pas faire n'importe quoi avec ça Ok on continue avec Franck notre invité donc Philippe Guillemant notre invité connaît-il Franck Athème et que pense-t-il de la haute métaphysique est-il sur la même longueur d'onde sans mauvais jeu de mots merci d'exister ? Oui on a déjà eu quelques je crois une ou deux entrevues ensemble et moi je suis d'accord avec son idée de l'espace et son idée de l'amour et peut-être du temps je ne sais plus exactement mais je pense qu'il est théoriquement même plus compétent que moi sur le plan philosophique enfin métaphysique peut-être pas je ne sais pas oui bon moi je fais beaucoup beaucoup plus référencié à la physique mais ses idées sont très intéressantes bon après après non mais très bien j'ai rien à dire de vous allez on continue avec Isabelle alors Isabelle qui demande les synchronicités sont-elles provoquées par nous-mêmes notre soi ou par des entités pour nous guider défunts guides ou les deux je ne crois pas les synchronicités sont provoquées par le fait d'avoir activé un nouveau futur d'avoir potentialisé un nouveau futur et donc selon ma théorie non si on est faille citer par des entités c'est pour nous nous maintenir sur une voie qui leur permet de nous exploiter donc je vois mal comment ça pourrait ça pourrait changer ou alors ça produit l'effet inverse ça va effectivement changer notre futur mais en le dégradant allez on continue avec B B E A plutôt les âmes ont vécu tellement d'expériences différentes dans différents plans est-ce pour cela que nous avons l'impression que certains ont des vieilles âmes et d'autres n'en ont pas sans jugement oui il y a certaines des vieilles âmes des jeunes âmes bien sûr je pense je le pense mais de toute façon une jeune âme est vouée à devenir une vieille âme donc il ne faut pas exercer de jugement là-dessus est-ce que vous vous avez fait des expériences d'hypnose régressive de ce style-là est-ce que vous vous êtes essayé à des non moi les seules choses extraordinaires que j'ai vécu dans ma vie c'est la synchronicité et et c'est tout enfin c'est tout le reste c'est des lectures des études mais au niveau du vécu j'ai j'ai enfin non pas que mais je garde pour moi le reste pas de problème on continue avec Coraline bonjour à tous comment trouver cet équilibre entre connaissance et amour est-elle accessible à à tous à tous oui bah oui je vois pas pourquoi bien sûr après bon c'est sûr que on n'arrive pas tous avec les mêmes bagages ça c'est bien connu mais bon on va pas se plaindre on sait même pas pourquoi on est là attendons de voir de l'autentité pourquoi on s'est incarné dans cette vie pourrie éventuellement on sait pas mais non la vie est merveilleuse bah justement sharing expérience qui demande si le temps n'existe pas est-ce que un jour nous pourrons empêcher notre corps de vieillir mais c'est déjà le cas c'est déjà le cas bah oui c'est déjà le cas mais bon je préfère pas parler de ça d'accord ok Steph ça va demander une belle explication d'ailleurs j'adore ça mais voilà qui demande pouvez-vous expliquer ce qu'est l'intrication quantique je vais vulgariser le concept avec plaisir c'est le fait que deux particules ou deux objets ou deux événements peuvent être reliés c'est à dire dépendre l'un de l'autre dans leur manifestation alors qu'ils peuvent être à des distances absolument arbitraires l'un de l'autre qui défile la possibilité qu'un message même arrivant à la vitesse de la lumière puisse créer cette communication c'est une communication hors espace-temps on va dire c'est à dire alors il y a une condition à ça c'est qu'il faut que les objets des états quantiques en commun c'est à dire qu'il faut que ces objets aient été reliés à un moment donné avoir et donc et avoir un état quantique en commun c'est à dire quelque chose qui n'est pas encore observé il y a quelque chose qui n'est pas encore observé dans ce premier objet une fois qu'il est observé va déterminer à distance l'observation complémentaire de l'autre objet est-ce que ça peut pas être un début de preuve justement de la théorie de double causalité ça va plus vite que la lumière donc peut-être qu'un objet voit le passé je sais pas ou l'objet anticipe le futur qu'est-ce qu'est-ce que je dis pas qu'il n'y a pas un lien effectivement j'en parle dans mon prochain livre il y a un lien entre l'intrigation et la possibilité de changer le futur alors voilà je vous explique parce que en fait moi mes travaux sur le billard montrent que l'indéterminisme qui règne à l'échelle quantique il règne nécessairement aussi à l'échelle macroscopique parce qu'il intervient nécessairement dans les choix faits par un billard à la longue pour déterminer son futur et donc ça me permet de généraliser l'intrigation quantique parce que si vous changez si par exemple dans une si une boule au lieu de frôler une boule elle la choque ça va changer toutes les autres trajectoires et donc il y a une intrication qui est nécessaire je vous donne une autre explication imagine que vous faites un changement dans votre vie future a lieu un changement dans votre vie où il peut avoir lieu dans le présent mais il impacte votre vie future parce que du coup vous n'allez pas vous n'allez pas rencontrer la personne que vous auriez dû rencontrer et avec qui vous n'avez aucun lien et bien du coup vos deux vies sont intriquées puisque le choix que vous avez fait a une action à distance sur ce que va vivre l'autre personne donc vous avez là deux trajectoires de vie qui sont intriquées donc comme moi je généralise au niveau macroscopique la possibilité de l'intrication puisque je démontre cette nécessité dans un billard du coup je généralise à l'échelle humaine à notre échelle et ça me permet de dire que le mécanisme d'intrication bien entendu il intervient dans le changement de la trajectoire du GPS et ça on peut le on peut le visualiser on va dire mathématiquement en considérant que chaque bifurcation chaque moment où il y a un petit rien qui change le cours des choses est forcément intriqué avec tous les autres moments où ça a une incidence un peu comme si tout ça il y avait des micro trous de verre qui relient toutes ces bifurcations enfin ça c'est autre chose c'est génial j'adore je vais rêver de trous de verre je vais rêver de plein de choses qui sont reliées à distance etc c'est énorme mais c'est la dernière question une question qui n'a pas grand chose à voir avec avec le sujet dont on a parlé mais c'est quelqu'un c'est Émilie qui demande Philippe qu'est-ce quelles actions concrètes quelles actions contraires quelles actions contraires ou je vais y arriver quelles actions concrètes pour aider la planète préconisez-vous on va y arriver dans mon domaine quelles actions concrètes moi je suis rentré je suis rentré déjà dans des actions concrètes suite au Covid et tout ça et tout ce bordel des actions de mise en lien d'ailleurs j'en profite pour parler du site site web Synapse de l'outil Synapse 6 naps.net ok pas S-I mais 6 le chiffre naps.net je ne fais pas trop de publicité là-dessus parce que c'est un outil qu'on est en train de développer qui est en constante amélioration et je ne veux pas qu'il y ait trop de monde mais bon je ne force pas mais j'invite tout le monde les personnes curieuses ou qui ont envie de s'investir dans des actions de mise en lien à aller voir les fonctionnalités de ce site j'en ai déjà parlé sur mes réseaux annexes Telegram mais je n'en parle pas trop sur Facebook j'ai beaucoup de monde sur Facebook et je ne veux pas qu'il y ait un ruet vers Synapse.net allez voir vous allez découvrir mes actions alors ce sont des actions de mise en lien où il y a la possibilité d'utiliser de nouvelles monnaies pas que nécessairement la monnaie libre mais aussi il y a l'économie du don qui est possible et aussi il y a la possibilité de faire des expériences de synchronicité mais cette fois-ci justement dû à cette mise en lien donc voilà je ne vous en dis pas plus c'est la réponse à ma question allez voir Synapse.net qui est développé par un brillant informaticien de 4K qui est on développe on l'a conçu ensemble et je l'améliore petit à petit et pour l'instant il y a 3000 en moins voilà c'est pas vrai et bien un grand merci Philippe alors merci pour votre faculté à expliquer des concepts si compliqués pour nos petits cerveaux humains grand grand merci merci aussi à toute mon équipe merci Christelle bien sûr merci Laurent Jacques merci Cyril merci Mathieu je n'oublie pas mon fils Lisanne qui a assuré la modération pendant que Christelle était absente si vous voulez soutenir la chaîne il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien manquer alors vous étiez avant le début du live 76 823 abonnés et tous à me motiver merci je vous embrasse je vous donne rendez-vous demain vendredi 20 janvier avec Onirix avec qui nous parlerons de tatouage énergétique ça va être super intéressant vous allez voir n'oubliez pas que le livre que nous avons écrit avec Laurent Jacques et moi parce qu'on ne vous demande pas d'y croire est déjà en pré-vente et que certains liens sont dans la description de la vidéo voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire maintenant Philippe je te laisse le mot de la fin ou je vous laisse je ne sais plus si vous voyez on s'est tutoyé dans toute l'interview mais voilà le mot de la fin le mot de la fin bon j'ai parlé de synapse comment dire je pense qu'il y a un grand virage j'ai écrit un livre là-dessus le grand virage de l'humanité il y a un grand virage moi j'ai vécu mon propre grand virage personnel j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu leur propre grand virage mais on voit bien que la planète entière est dans un grand virage et je passe mon temps dans mes conférences à montrer toutes les raisons d'être optimiste la dernière conférence que j'ai faite j'ai d'ailleurs c'est se retrouver ça a été bien relayé sur le web aller voir ma conférence à Dio par exemple D-Y-O je trouverai facilement où j'explique toutes les raisons d'être optimiste et bien entre temps deux mois plus tard j'en ai encore plus de raisons d'être optimiste la dernière en date c'est l'effondrement de la rencontre de Davos c'est pas un effondrement mais bon c'est un échec complet puisqu'il y a l'absence d'éléments fondamentaux donc cet échec de Davos traduit totalement l'échec de ce coup d'état mondialiste qui nous emmenait vers une réinitialisation du système financier après laquelle allait suivre finalement le transhumanisme et tout ça c'est un plan qui est bientôt il va bientôt être mis à la poubelle et parce que les conséquences des mesures qui ont été prises pendant le ces années de Covid sont absolument elles sont en train de remonter à la surface et je ne vais pas vous les détailler mais ça va créer une déflagration qui va avoir pour conséquence la chute de l'Occident et la chute du matérialisme et c'est quelque chose de très positif parce qu'on avait besoin de ça pour évoluer vers un futur meilleur car plus humain vous avez des informations du futur vous comment ? vous avez des informations du futur je vais liser mon livre le grand virage et vous verrez que vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de faux en tout cas merci beaucoup merci à tous merci d'avoir suivi ce live c'était passionnant merci je vous embrasse à tous merci 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 à tous